bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur kanamalak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir deux boutons magiques cachés dans l'application whatsapp donc on va voir comment les faire apparaître et comment les utiliser les détails juste après la pause elle va accéder à l'application whatsapp et on va découvrir ces deux boutons magiques qui vont nous permettre deux fonctionnalités tellement recherchés par les utilisateurs de l'application whatsapp la première c'est comment cacher une discussion des journal de votre journal de discussion sur whatsapp parfois votre appareil peut tomber dans les mains d'une autre personne et comme une telle ou telle discussion vous souhaitez qu'elle reste intime par rapport à vous donc voilà comment la faire disparaître des journal de discussion et dans ce cas même si quelqu'un d'autre possède votre téléphone ne peut pas donc et découvrir cette discussion pour cela donc une fois sur whatsapp ainsi vous allez cliquer et donc l'ontement sur la discussion à cacher puis vous allez venir sur les trois points ici et toucher puis vous allez toucher hide cacher alors la première fois vous allez donc tracer votre motif et vous allez vous souvenir parce que vous en aurez besoin à chaque fois que vous allez cacher une discussion ou la faire apparaître à nouveau donc voilà voilà la discussion a été donc cacher ou elle ne figure plus dans la liste ou le journal de discussion whatsapp alors comment trouve et comment la faire apparaître une deuxième fois si on le souhaite donc cette fois ci tout ce que vous allez faire vous allez toucher ici whatsapp vous allez donc tracer votre schéma ou votre motif qui représente bien sûr votre mot de passe pour l'application whatsapp et voilà donc la discussion ou le contact qu'on a caché alors pour le faire apparaître à nouveau à vous allez donc toucher la toucher lentement puis vous allez venir sur les trois points toujours et cette fois ci vous allez toucher mark chat as visible et voilà maintenant notre discussion en est plus caché la voilà elle figure dans le journal de discussion de whatsapp donc ça c'est très utile et très pratique le deuxième bouton qui est aussi magique c'est que vous pouvez couper l'internet ou la connexion sur le mot de l'application whatsapp ça on aura besoin de le cas où quelqu'un d'autre nous importe une avec leur message et on souhaite pas bien sûr les répondre voilà tout ce que vous allez faire vous allez toucher ici et voilà donc si vous continuez avec ok la connexion sera copier seulement de whatsapp mais la connexion est disponible sur votre appareil vous pouvez utiliser donc les autres appareils qui nécessitent donc une connexion internet et seulement whatsapp il est hors connexion alors maintenant comment avoir cette version de whatsapp qui renferme ses fonctionnalités l'application normale de whatsapp on ne la trouve pas ses fonctionnalités mais comment la trouver alors vous devez donc télécharger une application dite gb whatsapp le lien pour la télécharger vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo c'est une application apk donc pour l'installer il faut premièrement aller sur les paramètres de votre téléphone et activer source inconnue mais attention avant de d'installer cette application cette version de whatsapp il faut sauvegarder vos anciens des discussions sur whatsapp si vous souhaitez les conserver sinon vous allez les perdre parce que une fois que vous allez installer cette nouvelle version de whatsapp vous devez supprimer l'ancienne version vous ne pouvez pas utiliser les deux versions en même temps sur un même appareil alors pour sauvegarder les discussions sur whatsapp qu'on a déjà vu je mets je vais vous le montrer comment vous allez venir tout simplement ici sur paramètres vous allez toucher paramètres dans paramètres vous avez ces discussions vous pouvez toucher discussion et dans discussion discussion vous allez ici sauvegarder les discussions alors quand vous allez toucher sauvegarder les discussions donc pendant la première fois vous devez choisir où vous souhaitez sauvegarder les discussions donc vous pouvez sauvegarder les discussions soit dans une adresse email soit donc google drive google drive qui est un produit de google il suffit d'avoir google gmail pour bénéficier de tous les produits google et à chaque fois vous devez donc sauvegarder vos discussions mais puisque quand vous allez à installer la nouvelle version elle va proposer de restaurer vos anciens discussions et vous allez donc approuver puis tous vos anciens discussions vont être restaurés si vous ne sauvegarder pas les discussions vous allez les perdre donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous demande de le faire à la prochaine fois